sinon on va passer on va passer à série de mormons puisqu'il est assis les régnes nous sommes avec serine fallu alba qui est converti italien qui va aujourd'hui nous parler donc voilà son expérience donc voilà de 2,2 comme étant justement converti en islam on rappelle tout simplement que nous sommes aujourd'hui voilà avec nous sommes dans le cadre justement du forum international sur la diaspora bourrite nous avons avec serine fallu alba qui va qui qui va de présenté justement donc voilà son expérience donc voilà en tant que disciple mme verte en islam nous avons avec les services d'alba des italiens nous sommes en Italie et nous nous avons présenté aujourd'hui une expérience qui a eu l'expérience de l'esprit et qui est donc nous avons On va passer la parole à Serine Fallu Alba. La première édition, mais aussi parce qu'on est en train de parler d'un sujet qui est très important et actuel. Ça nous donne beaucoup de joie, beaucoup d'espoir. Je vais parler un petit peu de l'expérience de nous, de la nouvelle entrée à l'islam, de façon en plus générale. Je voudrais, comme Alain Subhanawattala, nous dire de toujours observer la nature, observer sa création afin de tirer de son enseignement. Donc, je voudrais faire comme une comparaison entre l'espérance de nouveau entrée et le dessert d'Atacama. Le dessert d'Atacama, c'est un dessert qui se trouve en Amérique du Sud, plus précisément en Chili. Les scientifiques disent que le dessert d'Atacama, c'est le dessert le plus aride au monde. Il y a des endroits dans ce dessert où la pluie n'a pas tombé pendant des siècles. Mais Alain Subhanawattala, dans ce dessert, parfois, il manifeste ses miracles magnifiques. Il y a Alain Subhanawattala, à chaque année, ou chaque deux années, parfois chaque cinq ans, il fait tomber un petit peu de pluie, un petit peu d'eau. Et cette eau va transformer complètement ce dessert qui est le plus aride au monde dans un des jardins les plus jolis et les plus vastes du monde. En fait, il y a au-dessus de ce dessert, il y a des sémences qui, quand sont touchées par la pluie, ils font pousser des fleurs tellement jolies, de toutes couleurs, et qui vont transformer ce dessert dans un dessert magnifique, plein de vie. Les gens qui vont dans ce dessert pendant la saison sèche, qui peuvent durer des années, pensent que rien ne peut pousser là-bas, rien ne peut vivre là-bas, mais on voit comment Allah manifeste ses signes, et seulement un petit peu d'eau va transformer ce dessert, elle va transformer dans un jardin magnifique. Quand j'ai embrassé l'islam en 2012, j'ai pensé, j'ai médité sur ma situation, et je me suis revenu, j'ai pensé à cette histoire que j'avais lue dans un livre il y a beaucoup de temps, et j'ai pensé, subhanallah, mon cœur était comme le dessert d'Atacama. Elle était très sèche, très aride, mais alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a montré la voie à travers des Baïfal, il m'a fait connaître les Baïfal ici en Angleterre, plus précisément à Baïfal, à Borijal et Khadim Sar, cette âme sanctifiée, qui ont emmené de l'eau pure, illuminée dans mon cœur, et ont transformé mon cœur, qu'il était très sec, et l'ont transformé dans un cœur vivant qui a pu reconnaître la vérité, l'accepter. Et donc, sinon, maintenant, on observe autrefois cette fleur d'Atacama, qui sont appelées les roses d'Atacama, on voit comme cette rose est très fragile, est très très fragile, ne peut pas supporter les conditions climatiques très hostiles de ce dessert-là, et la chaleur accablant va sécher les fleurs très rapidement. Ces fleurs durent quelques jours, parfois quelques heures, et après, ils deviennent très sèches, le vent les déplace, c'est tout terminé. Cette jardin magnifique, maintenant, devient autrefois un dessert le plus aride au monde. Je vous invite à regarder les photos sur Internet, c'est vraiment quelque chose. Et on voit autrefois comme cette comparaison, c'est vrai aussi pour les nouveaux entrés à l'islam. On voit parfois qu'au début, tout va bien, mais après, il y a des difficultés. Les nouveaux entrés, on a remarqué que parfois, il y a des gens qui quittent l'islam, ou si on a une autre situation aussi grave, dont les gens ne comprennent pas très bien l'islam, il ne peut pas vraiment se développer spirituellement. Donc, ils vivent une vie très difficile à cause de la manque de connaissances, de la manque de spiritualité. Et nous, les convertis, vraiment, on ne veut pas être comme les fleurs d'Atacama, très fragiles, mais plutôt, on aimerait bien être des arbres. Être des arbres bien plantés, bien fondés dans les terrains du tahid, du fiqh, du tasawuf. Des arbres qui peuvent même donner des jolis fruits, ou de l'ombre très fraîche, pour des autres âmes au cœur désertique, qui veulent se transformer et connaître la vérité, connaître la subhanahu wa ta'ala. Ça, ce sera notre vie, Inch'Allah. Mais comment pouvons-nous y parvenir à ça ? Je pense que la solution est fournie par Cheikh Hamadou Bamba, qui dit Il dit Le savoir est au cœur, c'est que la pluie au terroir que la rose. Donc, on voit comme Cheikh Hamadou Bamba fait cette comparaison entre la pluie et la connaissance. Donc, on comprend que tout ce problème qu'on fait face dans la société maintenant, pour moi, ou dans le muridisme, dans le diaspora, pour moi, ce n'est pas, premièrement, un problème de communication entre les wolofs et les non-wolofs, mais plutôt, c'est un problème de connaissance. C'est une crise de connaissance. Et la solution, pour moi, se trouve dans le zul'ama du muridisme, qui doit nous aider dans la propagation, de la diffusion, de la divulgation de la connaissance de Cheikh Hamadou Bamba, de la connaissance de la tradition islamique. Je pense qu'un point fondamental que vraiment on doit débattre, c'est de la formation d'un groupe de nouveaux entrés dans les sciences islamiques, de les bien établis dans les connaissances du ta'hid, du fiqh, du tassawuf, de la langue arabe, de la syr al-nabawiyah, de la chamaï al-mohammadiah et de toutes les sciences islamiques, afin que cette nouvelle entrée qui connaît l'histoire, qui connaît la sociologie des pays, puisse rentrer, s'installer dans les pays et trouver et fournir des solutions à cet impasse où l'Occident se trouve. C'est un problème de spiritualité, c'est un problème de connaissances. Nous, dans l'islam, on a tout. Cheikh Hamadou Bamba a tout fait. Mais on doit, je pense, s'engager plus sur la formation, de nouveau entrer dans cette connaissance, afin vraiment de fournir cette pluie-là à ce dessert spirituel où l'Occident se trouve. Mais moi, je voudrais maintenant terminer dont j'ai commencé. On a vu que le dessert d'Atacama est un dessert qui a soif, a soif d'eau, pour manifester sa beauté cachée. Et nous, les convertis, on a soif aussi. On est les assoiffés de Dieu, de la subhanahu wa ta, on a soif. Mais vraiment, nous, on veut vivre de cette soif-là et on ne veut pas mourir de soif. Je suis très désolé pour mon français, ce n'est pas ma première langue. J'espère vraiment d'avoir donné ma contribution. Je vous demande pardon. Et je vous remercie beaucoup pour m'avoir donné cette opportunité que vraiment nous donne beaucoup d'espoir. Et on a d'espoir que ça sera seulement le commencement pour vraiment trouver les solutions à tous les problèmes où l'on se trouve. On m'a dit de faire une petite traduction maintenant dans des autres langues, comme c'est un forum international. Je vais parler un petit peu en anglais. Assalamu alaikum wa rahmatullah to all my brothers and sisters around the world. We are here now to discuss a very important topic, the problem that all the reverts, all the new entries in Islam are facing. It's a very important topic and I will be translating just a little bit of what I've said in the other languages in order to try to spread the message. I won't be able to translate like word by word, but I will be translating just the end of what I said. I think that we are in a very troubling times, very difficult times, moreover here in the West. and the issue, the problem lies only in the spirituality, in the lack of spirituality and the lack of true knowledge. And I believe that the solution is there. We have to now really be focusing on the transmission of the true knowledge of Islam. And I think that really we ask them to help us in find this knowledge, to acquire this important knowledge, the sacred knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala and the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And I think a very important point is to train scholars from among the new entries in Islam in order to form, to train people that will be able to give solution to all the people that now are in a very difficult time here in the West. The West in Afghanistan is in a coup de sac. Malcolm X said that the West is in a coup de sac and he said that a very long time ago and now the situation is only worse. So I think that the solution lies there. and I think so you all salamu alaykum wa rahmatullah. Ahora mismo voy a hablar un poquito en español para explicar lo que hemos dicho hoy. Como decía antes, estamos, este forum es muy importante, estamos hablando de un tema que es, que es el tema más importante en el muridismo, es el tema de esto, de la situación de los nuevos centrados en el Islam que muy a menudo hemos visto que tenemos muchas dificultades para obtener un conocimiento sacro y para vivir la espiritualidad de nuestros países que se encuentran en una situación muy difícil. Yo veo y creo que de verdad la solución está en la propagación del conocimiento sagrado del Islam y creo que una de las soluciones o puede ser la solución está en la formación de nuevos centrados en el conocimiento sagrado del Islam para que luego se puedan mudar en los países del occidente para dar soluciones a ese mundo que está de verdad muriendo de sed que donde la espiritualidad ahora mismo no existe mucho y nosotros la umma del profeta del profeta Muhammad y nosotros los murid tenemos que de verdad dar al occidente soluciones tenemos que ser los agentes principales por el desarrollo espiritual de todos los países una vez que los países se encuentran una solución espiritual todo los problemas serán resuelos muy fácilmente introducirò velocemente en italiano mi scuso se no no ha fatto el discorso en italiano como me era stato richiesto pero ci son molte personas que farán franceses y realmente volevo passare el mensaje inshallah no 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 faré una traduzione parola per parola ma volevo solamente appunto dare il mio pensiero a questo forum ritengo che il problema della diaspora sia un problema serio il problema della conoscenza è un problema che dobbiamo cercare di risolvere facilmente perché molti dei nuovi entrati nell'islam hanno delle grandi difficoltà alcuni lasciano l'islam e altri non vivono l'islam per come dovrebbero o vorrebbero e quindi io penso che un punto fondamentale sarebbe quello di formare i nuovi entrati nella conoscenza sagra per dare soluzioni io vi ringrazio allahumma salli ala salli ala salli ala assalamualaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi ala salam ala 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 salim fallo alba italien converti donc morit il a partagé aujourd'hui avec nous son expérience justement en tant que morit converti en tant que converti italien morit il a parlé je crois qu'il a même déjà traduit dans plusieurs langues l'anglais l'italien et l'espagnol notamment nous lui remercions justement d'avoir partagé mais avant de vous laisser partir moi j'ai juste une question pour comment comment vous réussissez aujourd'hui de vivre donc de pratiquer convenablement votre religion dans un pays justement marqué par comme vous l'avez dit par rapport au niveau des problèmes donc problèmes liés à la crise de connaissance mais aussi à une crise spirituelle et donc ce que je veux dire avant tous les convertis on passe par cet moment de transformation comme on disait j'ai voulu faire cette comparaison avec un désert seulement pour donner une image et pour rendre l'idée plus claire donc je connais mon passé je connais que sans islam il n'y a rien j'ai vu seulement l'islam je crois seulement en Allah dans le professeur Mohamed j'aime les prophètes j'espère d'aimer les prophètes vraiment sincèrement je l'espère vraiment j'espère d'aimer Cheikh Maudouban qui m'a tout donné en cherchant de chercher la connaissance de faire du zikr de chercher de se faire et pour nous ce que je peux dire l'unique conseil que je peux donner aux convertis réellement c'est de faire taubah chaque jour passer du temps vraiment se répander à Allah et demander que nous dans la Hidaï MashaAllah MashaAllah en tout cas on vous remercie donc très chaleureusement et on souhaite une très bonne continuité c'est-à-dire qu'il y a l'unique conseil d'esprit de l'esprit dans les talibes et on partage une expérience depuis que nous avons l'esprit dans l'esprit et que nous avons l'esprit dans les talibes et nous avons un peu et nous avons proposé et soulevé des problèmes et des solutions qui sont traduit un thème qui tourne autour de la diaspora mourite en Égypte donc je vais tout de suite céder la parole à Sérine Mor s'il nous entend vous nous entendez Sérine Mor oui 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 salam alaikum salam alaikum salam alaikum